Décassé en ton con. Quoi ? Décassé en ton con. Tu dis papa ? Décassé en ton con. C'est un con ? Un obscur dialecte étranger ? C'est donc lui le mec qui vous extirpe la cervelle, bouffe votre foie, le chevalier des armes en détresse, Leecher. Eh bien, qui fait dans son pantalon maintenant ? La carte d'identité, monsieur. Plus prêt ? Alors, on hésite. Maintenant, assis. Docteur Leecher, en aurait une ou deux questions à vous poser. Il y a quelqu'un qui tue encore, c'est ça ? Un méchant garnement avec des petits gâteaux. Oui. Avec Karate, vous portez ce parfum, je crois. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Marjolaine Eucalyptus Mante. Vous prenez vos salades sans sel et sans ail. Vous avez une jeune et jolie femme avec des miches bien rondes, un garçon de 9 ans et une fille âgée de 16 ans. Qui vous a dit ça ? J'ai vu une photo dans votre portefeuille. Ah ! Nous sommes venus ici pour parler de gâteaux. C'est un quiproquo, monsieur Colt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que je suis prétentieux. Dites-moi ce que vous avez mangé de plus mauvais dans votre vie, monsieur Colt. Vite ! Euh, c'était un sandwich chez Marjolaine. Vous ne lui en dites pas trop. Alors, croyez-vous pouvoir nous aider ? Vous tenez la clé, monsieur Colt. Souvenez-vous et réfléchissez. Vous trouverez la réponse au sujet des gâteaux. Il y a un homme que vous avez bien connu dans votre vie. Non, non, pas celui-là. C'était au Vietnam. Non, vous me décevez, monsieur Colt. C'est Mortar. Le général Mortar. Attendez une minute. Je n'ai jamais... Je ne parlais pas de ce genre d'amitié-là. Oh ! Il était votre commandant. Mortar a déjà été un de mes patients. Je lui ai enseigné à ne pas intérioriser sa rage, à exprimer sa colère. Vous avez bien réussi. Oui. Après notre dernière séance, il est allé au Vietnam. faire la guerre. Cherchez-le bien. Et quand vous l'aurez trouvé, passez ici. Je meurs d'envie de goûter à ces gâteaux. Avec des fèves de lima et un jus de grenade. Oh, ce que je vais adorer ça ! Il faut que je sache. La chair humaine, ça a le goût de quoi ? Du poulet.